qui ont intégré l'établissement il y a soit 5 ans, soit 3 ans. Et nous allons à présent évoquer avec vous les admissions au sein de l'établissement. Il y a d'ores et déjà beaucoup de questions, j'allais dire, que vous avez posées et nous répondrons à ces questions. Et je le ferai en compagnie de Karine Bourgeois. Bonjour Karine. Karine est la référente au sein de l'établissement pour l'ensemble des admissions. Et quand je dis l'ensemble des admissions, une fois encore, il est possible d'intégrer l'établissement à l'issue du baccalauréat pour un cursus d'ingénieur en 5 ans. Et d'intégrer l'établissement à l'issue de 2 années dans l'enseignement supérieur, une classe préparatoire aux grandes écoles ou d'autres types de diplômes. Et pour pouvoir introduire la discussion, Karine, est-ce que vous pouvez repréciser les différentes modalités pour pouvoir intégrer à l'issue du baccalauréat ou à l'issue de 2 années dans l'enseignement supérieur ? Oui, bien sûr. Donc en effet, selon votre profil, vous aurez la possibilité soit d'intégrer le cycle préparatoire, donc en post-bac, ou après directement en cycle ingénieur, donc avec un bac plus 2. Donc actuellement, si vous êtes en terminale générale, je lance ma petite diap', en terminale générale ou à bac plus 1, donc vous pouvez intégrer le cycle préparatoire en candidatant directement sur la plateforme Parcoursup. Je pense que vous connaissez un petit peu. Donc l'UTBM va proposer 280 places à la rentrée de septembre. La sélection, vous le savez, se fait sur dossier et entretien. Et on va balayer les dates, les différentes dates clés sur Parcoursup. Donc du 20 janvier au 29 mars, inscriptions et formulations de vos voeux. Donc l'UTBM fait partie du réseau des universités de technologie, donc avec l'UTC Compiègne et l'UTT de Troyes. La procédure d'admission, elle est commune au réseau, aux trois établissements. Donc sur Parcoursup, c'est un dossier de candidature qui est unique pour l'ensemble du réseau. Donc ça comptera pour un voeu. Et puis après, vous allez choisir un, deux ou les trois établissements. Donc là, ce seront les sous-voeux. Donc sachez que les voeux et les sous-voeux ne sont pas classés. Donc vous aurez une réponse de chaque établissement. Après, vous aurez jusqu'au 7 avril, date limite. Alors respectez bien les dates. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Donc pour finaliser votre dossier et confirmer vos voeux. Donc à l'issue, une fois que votre dossier sera complété, le voeu sera donc confirmé, vous pourrez être en effet convoqué à un entretien d'admission. Donc un entretien par groupe de cinq candidats, donc sous forme d'un petit débat discussion. Donc là, pour le moment, on n'a pas d'informations. Savoir si l'entretien se fera en présentiel ou en distanciel. Mais s'il devait se faire en présentiel, donc vous serez convoqué dans l'UT la plus proche de votre lieu d'étude. Donc ça, quels que soient les sous-voeux que vous aurez pu formuler. Sachez aussi que l'entretien, il sera valable pour l'ensemble du réseau. Vous n'aurez pas à passer un entretien pour l'UTBM, l'UTT ou l'UTC. Ça, c'est plutôt important. Donc la période des entretiens se déroulera entre mi-mars et mi-mai. Et puis à partir du 2 juin, donc là, la grande date, donc réception des propositions d'admission des établissements, donc en continu jusqu'à la mi-juillet. Généralement, alors je crois que la date, ça doit être le 15 juillet. Donc les réponses possibles pour l'UTBM, pour le réseau, c'est soit oui, votre dossier de candidature est accepté, donc vous avez une place à l'UTBM, soit malheureusement non, votre dossier de candidature n'a pas été retenu, ou éventuellement, vous serez sur liste d'attente. Donc voilà la procédure, en tous les cas, pour intégrer le cycle préparatoire. Et en effet, on a une procédure aussi pour intégrer à Bac plus 2, directement le cycle ingénieur. Donc là, ça ne se fera plus sur le site Parcoursup, mais sur le site du réseau, donc 3ut-admission.fr. Le recrutement se fait toujours sur dossier et éventuel entretien. Alors, il faut être vigilant, c'est sur le diplôme que vous allez préparer actuellement, savoir s'il va être recevable pour pouvoir postuler aux formations proposées au sein des UT. Au niveau du site de candidature, comme je vous l'ai dit, ce sera sur le site du groupe UT. Il sera ouvert donc du 20 janvier au 20 avril. Donc vous allez devoir renseigner un dossier de candidature en ligne. Donc on va vous demander en effet votre cursus, le diplôme que vous préparez. Vous allez devoir renseigner vos résultats. Et puis vous verrez, vous aurez aussi des documents à déposer en ligne, tels que les relevés de notes du Bac, les relevés de notes post-Bac, la lettre de motivation, voilà, des types de documents que vous allez pouvoir déposer. Pareil, une fois le... Alors là, par contre, vous aurez en effet jusqu'à... Enfin, vous pouvez émettre jusqu'à 3 voeux sur l'ensemble des formations proposées sur le site des UT. Sachez néanmoins que ces voeux sont classés. C'est-à-dire qu'il faudra bien mettre en premier voeu la formation dans laquelle vous souhaitez aller de manière prioritaire. Ça, c'est très important. Et puis pareil, une fois votre dossier complété, vous aurez éventuellement la possibilité de passer un entretien d'admission. Alors là, l'entretien se fera de manière individuelle, sauf pour ceux qui sont issus de CPGE. Donc là, on va rester sur du groupe. Donc là, ce sera par petits groupes de 4 candidats. Et puis les résultats d'admission seront communiqués mi-juin par mail. Alors, sauf pour nos formations sous statut apprenti, où là, ce sera un petit peu avant, ce sera vers la mi-mai. Tout simplement pour permettre aux admissibles de pouvoir rechercher l'entreprise. Et à l'UTBM, en effet, on propose une seconde session d'admission. Alors là, forcément, c'est qu'à l'UTBM et non à l'UTT et à l'UTC. Et uniquement pour les formations sous statut apprenti. Donc la seule condition, ne pas avoir postulé sur la première session. Autrement, on va retrouver votre dossier, ne vous inquiétez pas. Donc ça se fera du 21 avril au 30 juin. Donc là, on repart plus sur le site d'inscription 3UT-admission, mais directement sur un dossier, en fait, qui a téléchargé en ligne sur le site de l'UTBM. Donc là, pareil, le recrutement se fait sur dossier, sur entretien. Et puis donc, les réponses d'admission, en fait, sont communiquées au fil de l'eau. Donc voici aussi la procédure pour intégrer directement le cycle ingénieur. D'accord, merci pour ces éléments. Et peut-être répondre à quelques questions, à la fois pour une intégration post-bac et une intégration à bac plus 2. Parmi les questions qui étaient posées pour une intégration à l'issue du baccalauréat, quelle était la moyenne à obtenir durant l'année de terminale pour maximiser les chances pour pouvoir intégrer l'établissement ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. On ne peut pas donner une moyenne en disant à partir de 13, vous pouvez être admis. Parce que le dossier, ce n'est pas une note, c'est un ensemble de critères. Donc nous, ce qu'on va regarder en post-bac, c'est vos résultats de première, les deux premiers trimestres de terminale. On va regarder aussi les résultats de votre bac français, donc la note à l'écrit et à l'oral. On va avoir aussi le projet motivé, c'est-à-dire que sur Parcoursup, vous allez devoir renseigner un projet motivé, une lettre de motivation qui sera unique pour l'ensemble du réseau. Et puis, la même fois, qui montrera en effet la motivation que vous avez pour intégrer une UT. On a ces informations-là. Et là, on a aussi, important aussi de votre établissement, c'est-à-dire qu'ils vont renseigner également sur Parcoursup, la fiche à venir. Je pense que vous avez dû en entendre parler. En fait, votre établissement va nous communiquer la moyenne de votre premier et deuxième trimestre de terminale sur chacune de vos matières. Et vous classer. Ils vont nous donner aussi le niveau de votre classe. Donc, voilà, ça peut être important. Ça peut être une classe à un niveau moyen, à un niveau très bon. On ne va pas pondérer forcément vos notes de la même manière. Et puis, ils vont nous donner aussi un avis de poursuite d'études, vous concernant, pour intégrer une formation d'ingénieur. Donc, au niveau du dossier scolaire, voilà, on a vraiment toutes ces informations. On va regarder aussi comment vous vous positionnez par rapport à votre classe. Enfin, voilà, donc on ne peut pas vous donner une moyenne. Ce n'est pas uniquement un critère arithmétique, mécanique, si je puis dire. C'est ça. Mais effectivement, de pouvoir prendre en compte le maximum de critères, sans dénaturer, bien entendu, l'importance des moyennes en terminale et en première actuellement. Mais en assortissant cela avec beaucoup d'autres critères et en particulier, une fois encore, les appréciations et les critères de motivation. Une autre question également qui est posée à l'issue d'une EL1. Comment faire pour pouvoir déposer un dossier de candidature à l'UTBM et cela doit-il passer par la plateforme Parcoursup ? C'est ça. Donc, de bac à bac plus un, le dossier de candidature se fait sur Parcoursup. Donc là, pour une intégration en première année et puis après, si vous êtes admis, une possibilité éventuellement de faire un dossier de demande d'équivalence de crédit. Et puis, ma foi, on verra selon les résultats obtenus sur votre EL1, les cours qui pourraient correspondre au niveau de l'UTBM, s'il y a possibilité de valider quelques matières et puis éventuellement de raccourcir votre cursus de dossier préparatoire. Voilà, et cela, c'est au cas par cas, ces équivalences au cas par cas, eh bien, en fonction du type de EL1, des résultats obtenus également suivant la EL1. Mais pour Parcoursup s'adresse donc à l'ensemble des personnes actuellement en terminale ou en bac plus un actuellement, par exemple, dans un cycle de licence. C'est ça. Des questions également sur l'intégration au sein de l'établissement, donc à niveau bac plus 2. Et il faut encore une question à l'issue pour les personnes qui sont actuellement en cours de préparation d'un DUT. Existe-t-il une moyenne ou quelle est la moyenne minimale ou quelle est la place, le positionnement dans la promotion, là encore, pour maximiser les chances d'intégrer l'établissement ? Alors, je vois peut-être la même réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur une note, c'est pareil, une moyenne. Là, ce qu'on va regarder sur un DUT, généralement, ça va porter sur le bac que vous avez eu, la mention bac, et puis, en fait, votre classement au sein du DUT. Généralement, pour maximiser ses chances, il faut être dans le premier quart de la promo, en DUT, pour avoir une chance d'intégrer l'établissement. Après, c'est pareil, les jurys vont regarder, en effet, votre classement, ils vont regarder les matières qui sont, on va dire, importantes et pertinentes pour intégrer leur formation. Et puis, ce qu'ils recherchent aussi, c'est des dossiers, on va dire, équilibrés. Et puis, ma foi, que vous soyez aussi motivés pour intégrer l'établissement, oui. Donc, là encore, ce n'est pas une valeur arithmétique en tant que telle, mais effectivement, préciser qu'il y a beaucoup plus de chances s'il en fait partie du premier quart de sa promotion que des trois quarts suivants, même si nous avons des contre-exemples dans l'établissement, puisque ce n'est pas le seul critère. Et une fois encore, à chaque fois, c'est d'essayer de prendre le maximum de critères et le projet professionnel, j'allais dire, qui est associé avec la candidature et la motivation des personnes. Il se passe aussi par l'entretien, parce que l'entretien est quand même important, il ne faut pas le négliger. En effet, vous êtes noté et ça peut également aussi faire la différence sur deux dossiers scolaires équivalents ou éventuellement, sur un dossier un peu plus moyen, faire remonter le dossier, puis pouvoir éventuellement avoir une admission. Une question également sur les admissions à Bac plus E, mais cette fois-ci, non pas pour des spécialités sous statut étudiant, mais pour des spécialités sous statut apprenti, devenir ingénieur par la voie de l'apprentissage. Et avec une question posée, est-il nécessaire ou est-il préférable, en tout cas, de déposer sa candidature avec d'ores et déjà une entreprise identifiée qui permettrait d'avoir ce contrat d'apprentissage ? Est-ce que c'est un critère déterminant ou non ? Alors, ce n'est pas un critère déterminant pour l'étude du dossier, parce que l'étude du dossier, il est ce qu'il est. En effet, il faut avoir les bases, les compétences pour pouvoir intégrer la formation. Mais vu qu'en effet, sur les formations par apprentissage, il y a 28 places. Donc, une fois le jury d'admission passé, il y a un certain nombre d'admissibles à la formation avec une triple réserve, donc de valider le diplôme en cours, aussi de signer un contrat d'apprentissage et du nombre de places disponibles, c'est-à-dire qu'il y a 28 places. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui est admissible à la formation, si éventuellement il a déjà l'entreprise, forcément, il va pouvoir signer un contrat d'apprentissage rapidement et puis faire partie de ces 28 premiers. Mais ce n'est pas, j'allais dire, une condition sine qua non pour pouvoir déposer un dossier par la voie de l'apprentissage, d'avoir d'ores et déjà identifié une entreprise, par contre d'être proactif pour l'identification et l'entreprise. Et nous accompagnons également les candidates et les candidats dans la recherche de l'entreprise en organisant notamment un forum des apprentis durant lesquels un certain nombre d'entreprises sont présentes et avec des propositions pour des contrats d'apprentissage. Mais rien n'interdit. Et nous encourageons à être extrêmement proactifs également dans cette recherche. Mais une fois encore, ce n'est pas une condition sine qua non pour déposer un dossier par la voie de l'apprentissage. Voilà, des questions sur les entretiens. On parlait les entretiens. Donc, si vous avez compris, c'est un dispositif en deux étapes au niveau de la sélection. Une première sélection sur dossier et en ayant le maximum de critères. Puis, les personnes sont conviées à des entretiens. Une fois encore, on essaie et en particulier actuellement au regard de la situation, de la situation sanitaire, eh bien d'accommoder au maximum ces phases d'entretien, ces entretiens en présence et ou à distance à différentes dates. Donc, ce qui laisse un certain nombre de possibilités pour pouvoir, si vous êtes sélectionné pour ces entretiens, pour pouvoir s'y venir, mais une question, si je suis convoqué, dois-je me déplacer ? Si je suis à l'autre bout de la France, où est-ce que je peux le faire par visioconférence ? Aujourd'hui, regarde une fois encore la situation sanitaire, nous sommes en train de caler les modalités de ces entretiens. Je me permets une suggestion, si les entretiens avaient lieu en présence, de pouvoir y répondre au maximum. C'est un élément également, et de pouvoir se déplacer, c'est une marque de motivation au regard de l'intégration. Sachant que ces entretiens sont organisés indifféremment à Troyes, à Compiègne et à Bellefort-Montbéliard, pour les trois universités de technologie, et de convoquer les personnes au plus proche dans l'établissement, le plus proche de leur lieu d'études ou de leur lieu de différence. Voilà, d'autres questions également, elles sont nombreuses, et nous reviendrons aujourd'hui, et puis toute la semaine prochaine également, pour pouvoir apporter un certain nombre de questions sur la sélection, sur l'entrée, au sein de l'établissement. Alternance et apprentissage, oui, nous sommes deux synonymes, donc ce sont des formations par la voie de l'apprentissage, mais c'est la voie d'alternance, puisque c'est une alternance entre des périodes en entreprise, des périodes de l'ordre d'un semestre, et des périodes au sein de l'établissement de l'ordre d'un semestre. Une autre question, alors là nous sommes à nouveau sur l'intégration post-baccalauréat, et avec la question suivante, est-ce que l'option maths expert en terminale est un critère de sélection ? Alors déjà, c'est vrai que je n'en ai pas discuté encore, mais les enseignants de spécialité qui sont recommandés pour pouvoir suivre vraiment la formation, le site préparatoire, donc il y a deux possibilités en post-bacc, soit en effet vous gardez les maths jusqu'en terminale, il faudra en effet coupler cette spécialité avec une autre spécialité, qu'elle soit scientifique ou technique, donc vous avez en effet la physique-chimie, vous avez les sciences de l'ingénieur, vous avez NSI, un numérique et sciences informatiques, et vous avez SVT, voilà. Il y a cette possibilité là, l'autre possibilité c'est de prendre, enfin si vous arrêtez les maths à la fin de la première, de prendre néanmoins sur la terminale deux enseignements scientifiques ou techniques, donc hors maths, par contre il faudra prendre l'option maths complémentaire, voilà, donc ça c'est vraiment les enseignements qui sont recommandés. Alors par rapport en effet à l'option maths expert, donc qui est prise quand vous avez pris l'option maths en terminale, enfin pas l'option, la spécialité maths en terminale, et que vous prenez l'option maths experte, alors nous à l'UTBM on a fait le choix de ne pas se positionner sur cette option maths experte. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition là encore sine qua non, et nous ne examinerions que les dossiers avec, j'allais dire, les dossiers issus de maths experte, aucunement. C'est bien sûr de faire des mathématiques, plus d'autres enseignements scientifiques et techniques, et nous avons adapté au travers du tronc commun, en fonction de la provenance des candidates et des candidats, donc des étudiantes et des étudiants, et bien de pouvoir adapter les différents parcours au sein du tronc commun pour pouvoir former à l'issue les mêmes ingénieurs. C'est ça. On demande sur le dossier, est-ce que les expériences non scolaires sont-elles utiles pour le dossier ? J'allais dire oui, bien sûr, bien sûr, de pouvoir présenter vos passions, présenter vos engagements. Nous cherchons à recruter des étudiantes et des étudiants engagés, engagés dans leurs études, mais engagés au quotidien, et de pouvoir valoriser au travers du dossier, et bien ce qui vous caractérise, ce qui vous définit, et de mettre en avant vos engagements, au-delà de vos engagements dans vos études, bien entendu, de vous encourager à le faire et à le valoriser au mieux et au maximum. Tout ce qui est marque d'un engagement, quel qu'il soit, est un élément qui est important, puisque c'est une marque de la motivation que l'on peut avoir à être actif, à être actif, donc c'est un élément important. Alors, combien y a-t-il de places ? Une autre question, combien y a-t-il de places réservées pour les DUT ? Donc là, nous sommes à nouveau à une intégration à bac en cycle ingénieur directement. Les spécialités, nous avons de l'ordre par spécialité, sous statut étudiant, une centaine de places globalement, et pour la moitié à peu près, issus du tronc commun, et pour l'autre moitié, eh bien, issus pour des étudiantes et des étudiants ayant d'ores et déjà deux années de formation dans l'enseignement supérieur, mais peut-être de préciser qu'il n'existe pas de quota, si j'ai pu dire, tant de places réservées à des personnes issues des classes préparatoires aux grandes écoles, tant de places qui seraient issues pour des étudiantes et des étudiants diplômés d'un IUT. Ce n'est pas un élément de sélection. Il faut encore la sélection, les critères de sélection, les résultats, les éléments de dossier, les appréciations notamment, et la motivation. La motivation au travers du courrier de motivation, et la motivation dont vous pourrez faire montre au moment des entretiens. Rappelez-vous cette question, éventuellement, de réfléchir à cette question, pour quelles raisons, ou quelles sont les raisons pour lesquelles je souhaite devenir ingénieur ? Les réponses sont multiples et variées. Peut-être une mauvaise réponse, je souhaite devenir ingénieur, parce que mes parents souhaitent que je devienne ingénieur. On le comprendra, ce n'est pas nécessairement un élément de motivation qui est apprécié, même si les parents peuvent le souhaiter de bien entendu, c'est d'aller plus profondément, si je puis dire, dans la réflexion. Alors, est-ce que le passage également par un sport-études à haut niveau en première est pris en compte dans la sélection pour l'école ? Nous n'offrons pas au sein de l'UTB, mais nous accueillons des sportifs de haut niveau, mais nous n'offrons pas, j'allais dire, de parcours pour les sportifs de haut niveau, d'être très explicite à ce sujet, au risque de décevoir. Donc, nous n'avons pas de filière ou de voie de prédilection pour des sportifs de haut niveau, à l'inverse d'autres écoles, même si nous avons des sportifs de haut niveau dans l'établissement. Donc, en disant cela, c'est bien sûr un élément que l'on peut prendre en compte, mais au travers de l'engagement, justement, des sportifs de haut niveau requièrent de cultiver un certain nombre de compétences, d'avoir un engagement fort, mais ce n'était pas le critère, et vous le confirmez, un critère qui soit déterminant, qui soit pleinement discriminant au niveau d'une intégration à l'UTBM. C'est ça, oui. Bon, après, on admet les sportifs de haut niveau, bien entendu, simplement, en effet, sur le site préparatoire, on va aménager le cursus pour qu'ils puissent éventuellement suivre leur compétition. Voilà, alors, il y a encore de très nombreuses questions. Nous allons y répondre, et nous restons en lien, bien entendu. Nous allons y répondre, donc, au travers, et vous répondre directement sur les réseaux, d'une part. Y répondre également, une fois encore, la semaine prochaine, aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais il nous faut avancer un petit peu dans notre programme. Et ne soyez pas frustrés, nous nous attacherons à pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Et puis, je vous propose, et de remercier Karine, de proposer une petite transition. D'ici un instant, nous parlerons du parcours ingénieur en 5 ans, du parcours ingénieur en 3 ans, notamment de l'importance des stages en entreprise dans le cadre de la formation d'ingénieur. Et entre-temps, au titre de transition, de pouvoir vous proposer une petite capsule vidéo. Je le disais il y a un instant, nous avons 3 sites. L'établissement est implanté sur 3 sites, Belfort, Sevenant et Montbéliard. Et pour celles et ceux d'entre vous qui intégreront le site de formation du tronc commun à l'issue du baccalauréat, eh bien c'est principalement sur le site de Sevenant de l'établissement que se dérouleront les deux premières années d'études. Et je vous propose de découvrir en image le site de Sevenant. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, c'est Maëlle. Je suis étudiante sur le campus de Sevenant. Venez, je vais vous faire visiter. Être étudiante à Sevenant, c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir. Là, là, là ou là. Pour boire du café à côté d'une belle voiture. C'est avoir la possibilité de programmer des robots. La bibliothèque, ça, il est super important pour tous les étudiants. C'est pouvoir imprimer, imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier. C'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique, en carbone, en métal, même en chocolat. C'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes. C'est se former en usinage sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des 5 axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou emporté. C'est partager des moments conviviaux à l'AMDE, lieu vivant grâce à l'association des étudiants. Mais c'est surtout pouvoir recevoir son diplôme de fin de trompe. Bref, bienvenue à Sévenin. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver après quelques images sur le site de Sévenin, l'un des trois sites de l'établissement. Il y a beaucoup de questions qui sont, et vous posez beaucoup de questions sur les réseaux. Nous n'avons pu les aborder toutes et tous, bien entendu, mais rassurez-vous, nous allons aujourd'hui et les jours suivants répondre à l'ensemble de vos questions très directement, très explicitement, au-delà des éléments que nous pouvons partager ensemble sur ces plateaux en direct. J'ai le plaisir d'accueillir Damien Per. Bonjour, Damien. Damien est enseignant-chercheur au sein de l'établissement. Également, l'un des directeurs fonctionnels de l'établissement, un des directeurs fonctionnels en charge des relations avec les entreprises. Être une école formation d'ingénieur et à construire une université chez l'établissement. Et là, si je parle... Nous avons beaucoup de capillarité, beaucoup de porosité avec les milieux industriels, que ce soit sur les activités de recherche, et nous ne nous étendrons pas aujourd'hui nécessairement sur ce point-là, mais également tout au long de la formation. Et tout au long de la formation, bien entendu, au travers de stages, mais pas que. Ne préciser que des professionnels interviennent directement dans les maquettes pédagogiques. Préciser également qu'il y a beaucoup de possibilités, et l'établissement y travaille, de vous mettre, tout au long de vos études, en relation avec un certain nombre de professionnels, et nous allons évoquer, de professionnels et d'industriels, et évoquer ces points-là. Peut-être rappeler et de faire réapparaître en incrustation, excusez-moi, sur vos écrans, le cycle, le déroulé du cursus au sein de... comment... au sein de l'établissement, et sur ce déroulé, de repréciser des intégrations à l'issue du baccalauréat et des intégrations donc à Bac plus 2. Et au-delà des différentes spécialités, quelle que soit la formation choisie, quelle que soit la formation retenue, eh bien, d'avoir cette exposition, ces interactions avec les milieux industriels. Damien, peut-être de commenter à la fois ces stages et les autres possibilités qui existent. En effet, merci. Donc, dès l'arrivée à la rentrée, il y a des conférences qui sont proposées. Donc, c'est des conférences d'industriels qui viennent parler de leur métier, qui viennent parler de thématiques autour d'ingénieurs et qui permettent, qui vous permettent d'avoir une meilleure idée de ce qui se fait dans telle ou telle entreprise ou comment sont traités tel et tel sujet. Donc, c'est un premier point important dès l'arrivée dans l'établissement, que ce soit dans le cursus en cinq ans ou en trois ans. Et également, des événements qui sont organisés tout au long de l'année avec des entreprises qui viennent vous rencontrer parce qu'ils ont des stages à proposer, parce qu'ils ont envie de vous faire découvrir leur entreprise, parce qu'il y a éventuellement des emplois à la clé derrière. Voilà, pour diverses raisons. Eh bien, on va pouvoir vous mettre en relation avec les entreprises qui vont venir vous rencontrer. Également, il y a des forums qui sont organisés. Donc, tous les six mois, on va avoir des forums organisés. Donc, le premier qui a lieu en octobre-novembre, c'est organisé même par les étudiants, par l'association des étudiants de l'établissement. Et on va retrouver en février-mars un autre forum et qui vont vous aider à trouver un stage, décrocher un stage. Parce qu'en effet, durant le cursus, on va retrouver un certain nombre de stages. Donc, sur le cursus en cinq ans, vous avez un premier stage ouvrier d'un mois à l'issue des six premiers mois, donc au mois de février. Donc là, par exemple, les étudiants du tronc commun vont commencer leur stage dès la semaine prochaine, leur stage d'un mois, leur stage d'ouvrier pour être vraiment sur le terrain. Et ensuite, on va retrouver un stage également optionnel à l'international sur la deuxième année du cursus de tronc commun. Donc là, qui est en option. Et après, des stages de six mois durant le cursus ingénieur, durant le cycle ingénieur, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, on va retrouver six mois de stage en entreprise. Donc là, où vous avez des missions de techniciens, d'assistants ingénieurs qui sont proposées pour, eh bien, mettre en avant tout ce que vous avez appris durant votre cursus et le mettre en application au sein de l'entreprise, capitaliser également ce que vous pouvez apprendre au sein de l'entreprise. Vous revenez pour une année d'études et enfin, il y a un projet de fin d'études de six mois également en entreprise où là, vous débutez vraiment des missions d'ingénieur débutant au sein de l'entreprise. Mais tous ces stages-là, ben voilà, il y a un accompagnement, il y a des propositions de stages qui nous sont formulées quotidiennement, qu'on met à disposition des étudiants et qu'on vous permet également de rencontrer des entreprises, ça c'est un point important pour pouvoir échanger, vous affiner votre idée sur les métiers que vous pourriez faire une fois ingénieur. voilà, puisque ingénieur n'est pas un métier en tant que tel, mais permet d'adresser une multitude de métiers et il est important au long de sa formation d'ingénieur et au travers d'expériences, d'expériences très pratiques, eh bien, de découvrir la multiplicité de ces métiers et de multiplier donc ces expériences, ces interactions qui sont donc, on le comprend, relativement fréquentes au sein de l'établissement et de pouvoir interagir avec les entreprises et d'avoir ces expériences très pratiques dans des entreprises tant en France qu'à l'international, d'ailleurs, mais de vraiment capitaliser sur cette expérience, c'est un élément qui est très important dans la formation d'ingénieur qui est aujourd'hui partagé par beaucoup de formations d'ingénieur, notamment des stages longs en entreprise, mais qui était une des spécificités et qui reste quand même une des spécificités des universités de technologie au travers donc de ces expériences et de la durée, de la durée passée en entreprise à acquérir cette expérience ou à multiplier ces expériences. Quelques mots peut-être également sur les intervenants industriels, j'ai juste évoqué très rapidement ce point-là, mais les intervenants industriels directement dans les maquettes pédagogiques, peut-être en dire un mot, Damien ? Tout à fait, oui, en effet, suivant les matières, on va solliciter des industriels, donc en général locaux, mais qui peuvent venir aussi d'un petit peu plus loin pour apporter leur expertise lors des enseignements et avoir une expérience vraiment de terrain sur les thématiques souhaitées. Donc là, là-dessus, c'est assez varié, ça dépend, dans toutes les matières, on va retrouver un petit peu, ou dans toutes les thématiques, on va retrouver des interventions industrielles qui sont vraiment très intéressantes pour les étudiants. C'est d'avoir cette alchimie entre des enseignements académiques, si je puis le dire ainsi, et puis qui sont directement couplés dans le même enseignement avec des enseignements proposés et délivrés par des industriels, donc par définition, avec un caractère plus pratique, avec un retour d'expérience du vécu de ces ingénieurs dans les entreprises. De préciser que nous sommes à Belfort-Mont-Béliard et Belfort-Mont-Béliard est l'une des régions les plus industrielles en France puisque 25% encore des emplois, un petit peu moins de 25%, mais des emplois dans la région sont encore des emplois industriels lorsqu'à l'échelle nationale, c'est un petit peu moins ou un petit peu plus de 10%, excusez-moi, donc avoir une très très grande variété d'entreprises de tous types, de la start-up au grand compte et au grand compte au pluriel. Plusieurs sont implantés ici, donc c'est une vraie richesse également de pouvoir au quotidien interagir avec ces industriels. Voilà pour quelques éléments, notamment sur le cursus à retenir en résumé si je puis le dire, d'avoir multiplié tout au long de la formation d'ingénieur, multiplié les expériences en milieu professionnel, en milieu industriel et de le faire dès l'entrée dans l'établissement et de le faire dès le cycle du tronc de formation dit du tronc commun avec ce stage, le stage de découverte du milieu industriel, donc le stage que nous appelons le stage ouvrier et de le faire tout au long du cursus avec un stage assistant ingénieur avant de terminer par le projet de fin d'études où l'on est réellement dans la posture du futur ingénieur et de rappeler ici un chiffre, plus de la moitié des promotions, des personnes présentes dans une promotion ont obtenu un emploi et obtiennent un emploi avant même la fin de leurs études. Une des clés de ce résultat-là au-delà de la très bonne employabilité des ingénieurs en France c'est de multiplier une fois encore l'ensemble de ces interactions. Alors il y a d'autres manières de pouvoir interagir ou un autre dispositif développé au sein de l'établissement pour pouvoir interagir avec les milieux industriels, c'est ce que nous appelons le crunch time. Le crunch time en français c'est le moment de la confrontation, le moment où on ne peut pas reculer et nous organisons tous les ans au sein de l'établissement ce que nous appelons l'innovation crunch time, le moment de la confrontation vis-à-vis de l'innovation et qui est un moment très particulier dans le cursus et il a donc lieu une fois par année et qui permet là aussi de se confronter à des partenaires industriels et de travailler avec eux durant une semaine mais une semaine extrêmement dense extrêmement dynamique de travailler sur un défi sur une problématique posée par un industriel et je vous propose à présent au travers d'une courte capsule vidéo je vous propose disais-je de découvrir ce qu'est le crunch time je vous dis à tout de suite dans la séquence suivante nous parlerons du cycle de formation du tronc commun à tout de suite quelques images et une explication du crunch time de l'UTBM l'UTBM innovation crunch time c'est chaque année 1700 futurs ingénieurs qui se réunissent et mettent à profit leurs compétences pour apporter des solutions innovantes et relever les défis les plus fous ce que nous allons faire ce que nous allons vivre toutes et tous est le plus grand exercice de ce type organisé dans l'hexagone un bon ingénieur on lui demande de tenir ses promesses un bon inventeur on lui demande de les rompre rompre une promesse et trouver une autre promesse meilleure encore donc la force de l'innovation la force de l'invention n'est pas d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé mais d'en trouver un nouveau qui est encore plus passionnant une problématique posée par plus de 150 industriels et entreprises qui ont adhéré avec enthousiasme à ce concept en proposant plus de 160 sujets d'innovation après une trentaine d'années dans l'entreprise très franchement c'est plutôt ce qu'ils vivent au travers du crotch time qui est à l'image de ce qu'ils vivront au quotidien plutôt que les cours académiques c'est donc quelque part une compétence qu'ils y acquièrent qui est une forme de transition avec le monde du travail parce que le monde du travail c'est vraiment ça c'est des sujets pas forcément bien détourés c'est des sujets à creuser c'est des sujets qui exigent des compétences transversales un exercice pédagogique innovant qui apporte un regard différent sur les projets et qui permet de matérialiser les idées grâce au Fab Lab délocalisé à l'Axone on a vraiment ramené toutes nos machines pour permettre aux étudiants de prototyper au maximum pour tout ce qui est production on a des imprimantes 3D des découpes laser aujourd'hui on a une découpe à fil chaud donc on a vraiment tout un ensemble de machines et ça permet de faire beaucoup de choses déjà l'occasion de bénéficier d'un concentré de compétences est d'une solution proposée dans les plus brefs délais mais il est aussi possible d'aller encore plus loin dans le process après cet événement pendant le crunch time ils sortent des idées ils font une première itération de prototypage et ensuite si l'idée porte et intéresse le porteur il peut accéder au crunch lab pour aller plus loin pour faire d'autres itérations d'autres prototypes plus poussés plus complexes et pourquoi pas ensuite aller encore plus loin avec la crunch factory qui viendra prochaine la crunch factory c'est la troisième étape une fois qu'on a réfléchi à l'idée qu'on l'a matérialisé qu'on a fait un prototype et bien comment le produire comment le fabriquer par la suite et donc c'est une chaîne de fabrication innovante reconfigurable et industrie 4.0 c'est à dire avec des moyens numériques importants qui va permettre de réfléchir aussi de façon innovante à comment fabriquer les produits comment fabriquer l'innovation organisée en équipes pluridisciplinaires cette rencontre permet de s'enrichir mutuellement et accélère le décloisonnement on devrait trouver ça partout dans toutes les universités parce que finalement c'est un avant-goût du monde du travail finalement dans le monde du travail on aura à interagir avec des gens qui ont un background qui est complètement différent d'une autre c'est un truc concret on n'est plus dans les théories on n'est plus dans la technique telle qu'on les voit dans les livres mais vraiment c'est de concrétiser nos idées pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle parce que c'est que des professionnels qui nous proposent des sujets et en dehors de l'école on ne peut pas savoir à quoi ressemble ce monde là et justement ça nous donne une première expérience de ça travailler sur des vrais projets des projets réels qui consolident et donnent un coup d'accélérateur aux relations avec les entreprises ce que j'apprécie dans le crunch c'est le contact avec les jeunes étudiants c'est toujours rafraîchissant de parler avec des jeunes têtes des jeunes cerveaux c'est particulièrement intéressant parce que ça lève toutes les contraintes qui sont liées à la vie quotidienne ici il n'y a aucune limite aucun bridage quel qu'il soit et donc une totale créativité on a vraiment un système qui est gagnant-gagnant c'est à dire qu'on vient ici aussi avec des objectifs de recrutement les personnes qui sont vraiment porteuses d'idées sont des personnes qu'on va continuer à suivre soit à travers des stages soit à travers des embauches sur nos différents sites et aussi à travers des